Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette première vidéo d'une série, nous allons constituer une armée en commun. Le but c'est que je vous donne les pistes pour vos achats et pour la peinture ensuite, les tutos peinture, pour cet été. Effectivement, on se rapproche de l'été, on va tous avoir un petit peu plus de temps à accorder à nos passions, en dehors du fait de partir en vacances, de profiter du soleil, etc. Je sais que beaucoup d'entre vous, et c'est mon cas aussi, aiment bien emporter quelques figurines dans la valise, histoire de mettre quelques coups de pinceau et d'être prêts pour la rentrée. Donc le but ça va être de construire une armée ensemble. Au fur et à mesure des semaines, je posterai des vidéos de ce sur quoi j'avance. Je vais vraiment essayer de les faire en même temps que vous. Je vais vous laisser le temps, pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, d'acheter les figurines de votre côté. Vous allez voir que niveau budget, j'ai choisi de ne pas dépasser un certain montant, parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout simplement. Et j'ai choisi également deux échelles différentes, histoire d'être sûr que ça puisse à peu près convenir à chacun d'entre vous. Donc la première échelle que j'ai choisie, c'est le 1,72ème, puisque vous savez que je suis passionné par cette échelle depuis toujours, a priori ça ne me lâchera pas. Et pour la période, j'ai choisi la période Empire, qui est une des périodes les plus appréciées, en tout cas les plus populaires, des passionnés de figurines plastiques 1,72ème. Et on va faire une armée russe. Donc ici, je vais prendre l'exemple d'une armée russe, mais vous allez voir que l'ensemble des conseils fonctionnent pour toutes les nations. Je vais vous conseiller sur les boîtes à acheter, les marques que je vous conseille, et puis ensuite sur la peinture. La deuxième échelle que j'ai choisie, c'est évidemment le 28mm, puisque c'est aussi une échelle très très jouée. Et c'est pour Bolt Action, puisqu'il cartonne, et pour de bonnes raisons. C'est un très bon jeu à la Seconde Guerre mondiale. Et on va concevoir ensemble ici une armée de paras allemands. L'avantage de l'armée de paras allemands, c'est qu'elle ne nécessite pas beaucoup de figurines, puisque ce sont des figurines d'élite. En plus, on peut se faire plaisir un petit peu sur la peinture, parce qu'il y a du camouflage, il y a des poses, il y a beaucoup de figurines métales, donc c'est de la très belle figurine. Et puis surtout, niveau budget, ce n'est pas énorme, puisque tout est élite. Tout est de très bonne qualité sur le champ de bataille, donc coûte cher en points. Donc il n'y a pas beaucoup de figurines. Donc ça, c'est pour le projet que je vous propose pour cet été. Et le mieux serait même également que, si vous voulez participer à ça, n'hésitez pas à le stipuler dans les commentaires de cette vidéo. Et pourquoi pas, m'envoyer même des photos par e-mail au fur et à mesure des vidéos que je vais faire. Je pourrais même diffuser vos photos pour montrer l'avancement de votre projet. Ça ressemble un petit peu au projet qui existait à une époque, peut-être que ça existe encore sur les forums de Games Workshop, de Warhammer, etc. Il y avait ce qu'ils appelaient Army, une parade. Donc c'est un peu l'équivalent, mais en historique, et puis dans deux échelles différentes, histoire de convenir à tout le monde. La première chose sur laquelle nous devons nous mettre d'accord, c'est le budget. Comme je l'ai précisé un petit peu avant, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, donc le but, ça va être de faire des budgets relativement bas. Tout est relatif, puisque le 1,72ème coûte bien moins cher que le 28mm, donc les budgets seront différents pour les deux échelles. Dans le cas du 28mm pour Bolt Action, et donc pour l'armée allemande, j'ai décidé d'allouer un budget, grosso modo, de 100€ à la louche. On est peut-être à un peu moins, peut-être à un peu plus, ça va dépendre de si vous avez des promos, etc. Donc pour 100€, vous pouvez avoir grosso modo une armée de 1000 points pour jouer à Bolt Action. Le meilleur moyen, c'est de passer dans un premier temps par les boîtes d'armée qui existent sur le site de Warlock Games. Je crois qu'ils coûtent entre 80 et 100€, donc on est pile poil dans le budget à louer, et à l'intérieur, il y a tout, absolument tout ce qu'il vous faut pour faire une armée à 1000 points. Cependant, c'est vrai que si vous voulez adapter un petit peu votre armée à ce que vous voulez, vous pouvez à peu près faire la même chose en constituant votre armée pièce par pièce, donc en achetant chaque boîte et chaque blister. Ici, c'est ce que j'ai fait, et j'ai donc choisi d'acheter plusieurs boîtes différentes. Donc déjà, dans un premier temps, la chose qu'il faut pour une armée de Bolt Action, c'est un commandement, donc un HQ, qu'on appelle le Head Quarter. Donc j'ai décidé d'acheter un blister de HQ, pour l'armée allemande. Ensuite, la chose indispensable, c'est des soldats. Il faut de la troupe, puisque je rappelle que dans les critères de base de sélection d'une armée de Bolt Action, il faut deux unités d'infanterie. C'est le strict minimum. Un QG et deux unités d'infanterie. Donc, il vous faut une boîte de Fallschmink-Jäger, donc des paras allemands. A l'intérieur, il y a une vingtaine de figurines, donc vous aurez de quoi faire deux, voire trois, voire quatre escouades, en fonction du nombre de figurines que vous mettez par escouade. Ici, c'est l'ancienne version. Ce ne sont que des figurines métal. Je l'avais en stock et ça fait un moment que j'avais envie de la peindre. Mais elles existent aussi, je crois qu'elles existent même en plastique maintenant. Mais vous aurez sensiblement le même nombre de figurines à l'intérieur. Une vingtaine de figurines. Donc ça, ce sera la base de votre troupe. Ensuite, pour le plaisir des yeux, on va y mettre un char. Personnellement, je n'aime pas trop jouer les chars trop lourds, parce que je trouve que ça a tendance à désavantager un petit peu le jeu. Et surtout, au niveau allemand, il y a vraiment du lourd d'agne. Donc si en face, il n'y a pas de l'anti-char violent, la partie est parfois un petit peu déséquilibrée. Donc je mets volontairement, et même dans toutes les armées que je fais, des chars plutôt légers. Donc ici, j'ai choisi un Puma. Donc le Puma, c'était un SDK-FZ Puma. Donc un véhicule, un char léger de reconnaissance. Mais il a quand même un petit canon anti-char. Il n'est pas aussi solide qu'un vrai blindé. Il a l'avantage d'être assez rapide et maniable. Et puis on va pouvoir aussi se faire plaisir sur la peinture là-dessus. Libre à vous de mettre un Stug à la place, un Stug 4 ou un Stug 3, ou même un Panzer IV. Vous allez voir que dès qu'on dépasse le Panzer IV, ça commence à devenir très violent en points, notamment. Mais même en termes de jeu, ils sont vraiment très balais. Je pense aux Panthères ou aux Tigres, qui sont vraiment très très balais. Donc ça, c'est pour le blindé. Et ensuite, on va ajouter deux petites choses, histoire de mettre un petit peu de puissance de feu à l'armée. On va ajouter un Pac-40 allemand, toujours. Donc toujours pareil, c'est un Pac-40. Donc Pac-40, c'est un canon anti-char. Et là, c'est la version Falschminjäger, donc des Paras allemands. Et puis on va ajouter également un Mortier, histoire d'avoir un petit peu de tir indirect. Donc ça, c'est la base de l'armée. Donc si on fait le point, en termes d'euros, on est à peu près à 100 euros. Ça revient quasiment au même que l'achat d'une boîte d'armée toute prête qu'il y a sur le site de Warlord. Mais au moins, vous pouvez la constituer comme vous voulez. Là, c'est comme j'ai choisi personnellement de la constituer. Libre à vous de vous faire votre propre lycée d'armée. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille vivement. Et évidemment, de faire d'autres nations. Et puis, n'hésitez pas à aller poster dans les commentaires. On peut réagir là-dessus. Le but, c'est d'échanger. Concernant le 1,72ème, donc je l'ai dit, c'est période empire et ça va être une armée russe parce que c'est la chose que je voulais faire pour ma collection personnelle. J'espère avoir sincèrement le temps de m'en occuper cet été parce que j'ai beaucoup de travail. Mais je vais me débrouiller pour caler ça les soirs, etc. Donc là, le budget est moindre parce que le 1,72ème est moins cher. Tout simplement. Parce que les figurines sont plus petites et qu'il y en a plus dans les boîtes. Donc le budget global va être entre 40 et 60 euros. pour vous constituer une base d'armée. La période empire est une période un petit peu délicate parce qu'il faut regrouper les troupes en toute logique de manière à peu près historique. Beaucoup plus historique en tout cas que dans le cas de la Seconde Guerre mondiale ou autre. Là, j'ai décidé de faire une sélection de troupes un petit peu disparates dans le but d'avoir un petit peu de tout. Ce n'est pas forcément historique mais au moins vous aurez un petit peu de tout et vous aurez de quoi jouer. Évidemment, ces choses-là, c'est des Russes mais vous pouvez transposer ça en français, en anglais, en autrichien. Ça marche aussi. C'est pareil. Donc déjà, la première chose à acheter dans le cas du 1,72ème et d'une armée russe ou autrichienne puisque là, la boîte fait les deux. C'est chez Italieri. Cette boîte-là, elle est réellement magique. Les figurines sont absolument splendides à l'intérieur et vous n'aurez pas besoin de tout. Clairement pas de tout. Vous n'aurez besoin peut-être que d'une dizaine de figurines à l'intérieur alors qu'il y en a une quarantaine. Mais par contre, c'est indispensable pour avoir des figurines qui aident la gueule au niveau de vos QG. Et puis libre à vous de placer quelques-unes de figurines à pied dans les bataillons ensuite d'infanterie à pied. Mais ça, on y reviendra quand je ferai les vidéos sur la peinture de cette armée. Donc la première chose à acheter, c'est ça. Ça, ça vaut grosso modo entre 10 et 15 euros. Ça dépend. Vous pouvez le trouver à peu près n'importe où. C'est la référence 6037 de chez Italieri. Il existe la même chose chez Italieri pour les commandements français. La deuxième chose, ça va être la troupe. Donc ici, j'ai choisi de partir sur du Zvezda. Et il s'agit de l'infanterie lourde russe. Qui sont en fait des grenadiers. On le remarque grâce à leur plumée vraiment très très haut. A l'intérieur, il y a 46 figurines. Donc de quoi représenter à mon échelle un gros bataillon en tout cas. Donc c'est parfait. Et il y a même les états-major à règle, les portes-étendards. Et ça, encore une fois, ça vaut entre 10 et 15 euros en fonction de là où vous le trouvez. Donc ça, ce sera la base de l'infanterie. Ensuite, on va mettre un petit peu de cavalerie. J'ai choisi volontairement que des figurines que je trouve belles pour les avoir déjà peintes. Donc je ne suis pas à les taper chez Hatt, par exemple, que je ne trouve pas très jolies. Même s'ils sont très pratiques, mais je ne les trouve pas très jolies. En tout cas, pas toutes. J'ai choisi vraiment Italiere et Zvezda qui sont les plus belles râles. Pour la cavalerie, j'ai pris des cuirassiers de chez Zvezda toujours, qui sont de la cavalerie lourde russe. Et qui sont très classes. Avec des cuirasses noires sur le torse et des super casques à plumes. Donc ça, c'est pour la cavalerie. A l'intérieur, il y a 16 figurines. Et encore une fois, ça vaut entre 10 et 15 euros. Et en dernier, histoire de mettre un petit peu d'artillerie, on va prendre juste un canon. Je crois que ça vaut une dizaine d'euros ou même pas. Il me semble que ça vaut moins cher que ça. C'est une petite boîte de chez Zvezda. Et à l'intérieur, en 1,72, il y a un canon et c'est 6 servants. Alors les servants, il y en a beaucoup. Ce n'est peut-être pas nécessaire de tous les mettre. On verra. Si ça fait joli, on pourra tous les mettre. Et là, du coup, on est grosso modo à 50 euros pour l'armée russe. Ce qui est valable tout à fait pour une armée anglaise, française, etc. Donc maintenant, pour mettre ce projet à l'oeuvre, on a besoin de se faire un petit calendrier. Vous allez voir, ça va être extrêmement simple. Le but, ça va être de se donner des espèces de petites deadlines. Pour essayer de respecter un petit peu le projet global, d'être sûr d'avancer et d'être sûr d'avoir une armée prête à la rentrée. Le but, c'est ça. Évidemment, ça reste une passion. Il faut mettre des pincettes à tout ça et ne pas hésiter à aller boire des canons avec les copains plutôt qu'à rester enfermé devant ses figurines. Ça, c'est évident. Mais le but, c'est quand même d'essayer de faire en sorte que le projet avance. Donc pour ça, ça va être très simple. On va se caler sur deux mois, le mois de juillet et le mois d'août. Parce que je suis à peu près sûr que 90% d'entre vous, au moins 90% d'entre vous, ont des vacances sur ces périodes-là. Ou alors des grands week-ends, ne serait-ce qu'avec le 15 août, etc. Le but, ça va être de se donner deux rendez-vous par mois. Donc ça ne va faire que quatre vidéos dans l'ensemble. Le premier et le 15 de chacun de ces deux mois. Donc il y aura quatre vidéos. Et pendant ces quatre vidéos, on va faire étape par étape l'avancée de la peinture. Si je peux faire plus de vidéos, je le ferai. Le seul truc, c'est qu'en été, je suis très chargé en travail et les enfants ne sont pas à l'école. Donc il y a aussi plus de taf à la maison. Mais je vais me tenir à ce rythme-là. Peut-être que ça va vous motiver, justement. Et je l'espère. Le but, c'est ça. Le but, c'est que les gens aient des figurines peintes pour jouer à la rente. Donc dans ces vidéos, dans un premier temps, on va aborder le montage des figurines avec les socles, la pose de texture, la sous-couche. Et puis ensuite, dans la seconde vidéo, on va commencer la peinture d'une partie de l'armée. Dans la troisième vidéo, pareil, la peinture d'une autre partie de l'armée. Et dans la dernière, ce sera soit la fin, parce qu'on est à la bourre, soit les finitions dans l'ensemble. Et puis pourquoi pas, un petit bilan avec plein de photos de ce que vous aurez pu m'envoyer par e-mail à l'adresse que vous connaissez, j'imagine, qui est disponible directement sur mon blog. Le but, c'est d'essayer de faire en sorte qu'un maximum d'entre vous participe à ça. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo. Là, je le fais dans le cas de Bolt Action et de Période Empire 1 72ème. Mais si vous faites ça à une autre période, à une autre échelle, et que vous vous êtes donné un projet pour cet été, un projet de figuriniste, n'hésitez pas à le partager. Le but, c'est ça, c'est qu'on avance un petit peu tous ensemble, qu'on se motive. Ah, je n'ai pas peint cette semaine, ce n'est pas grave, la semaine prochaine, je vais essayer de mettre les bouchées doubles. Et voilà, et qu'on voit le projet avancer tous ensemble. Donc, cette vidéo, elle est terminée. Pour info, j'ai deux petits détails à vous préciser. Un, j'ai reçu mon nouveau casque. Deux, il ne marche pas. Donc, je suis un petit peu dégoûté. Donc là, c'est pour ça la qualité du son n'est pas top. Je fais avec la caméra parce que j'ai dû le renvoyer et apparemment, je ne suis même pas sûr qu'il me le renvoie. Donc, j'ai peur de ne pas le recevoir très rapidement. À mon avis, je vais aller en acheter un à Darty ou à Boulanger, un truc comme ça parce que j'ai besoin d'un micro d'un petit peu meilleure qualité que ça. Rapidement, je veux dire. Donc, merci aux tipeurs qui m'ont aidé pour l'achat de ce micro. Très sincèrement, merci vraiment. C'est un petit truc qui motive encore plus à vous faire des vidéos. Deux, je reçois de plus en plus d'emails de votre part. Déjà parce que la communauté grandit et merci à tous de vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Mais je reçois de plus en plus d'emails et j'ai de moins en moins de temps pour y répondre fatalement puisqu'il y en a de plus en plus. Donc, ne m'en voulez pas si je ne réponds pas. C'est juste que soit vous me partagez une expérience à vous et c'est un plaisir de vous lire à chaque fois, mais je n'ai rien à répondre. C'est juste vraiment cool de voir votre expérience. c'est juste que je ne peux pas passer trop de temps à y répondre parce que sinon, j'y passerai ma vie tout simplement. Mais n'hésitez pas à en envoyer. Si je peux y répondre, j'y répondrai dans tous les cas. N'oubliez pas, comme d'habitude, un petit pouce si la vidéo vous plaît. J'espère que ce projet va plaire à certains d'entre vous. Pour les autres, tant pis, ce n'est pas grave. On se retrouve dans tous les cas en septembre prochain pour des tutos, etc. Là, le but aussi de cette série de vidéos, ça va être justement d'enchaîner les tutos avec deux thèmes bien précis. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos et puis d'ici là, je vous souhaite bonne peinture à tous et bon jeu. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501